L'appel initial a été pour un bâtiment qui a une structure de bois qui s'est effondrée. L'appel initial, ça semblerait être un bâtiment résidentiel, puisqu'on a été confirmé sur les lieux. C'est un bâtiment plus de petites commercières. Alors, des ouvriers, en travaillant sur la structure du bâtiment, celle-ci s'est effondrée. À notre arrivée, deux personnes étaient encore à l'intérieur de la structure. Une d'entre elles, on a eu besoin de la stabiliser pour la sortir. L'autre victime, on a eu plus de faculté pour pouvoir la sortir de l'eau. Et deux autres personnes étaient incommodées. Donc, au total, quatre personnes étaient impliquées dans l'intervention. Quatre personnes étaient assis à ce que j'ai regardé des blessures sérieusement? Les blessures ne semblent pas être sérieuses. Ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital pour vérification. En somme, c'est des douleurs qui sont mineurs dans la rangement. Est-ce qu'on a une idée de toute cette structure-là qui est affectée? Aucune idée pour le moment. On a fait appel à la commission de la santé sur le travail. Ils sont sur les lieux, vont faire l'inspection de la structure et tenter de déterminer les causes sociales. À quelle hauteur ça a été initialement? Deux étages? Je n'ai pas cette information-là comme telle. Qu'est-ce qu'on voit qui est en arrière? C'est quoi? En fait, c'est l'ensemble de la structure qui, elle, se déplaçant, s'est transportée en angle et va créer la mode voie qu'on a présentement. Et les personnes coincées étaient complètement du côté opposé au bâtiment, très du mur de la structure de fondation. Est-ce qu'on aurait été coincés en-dessous? C'est quoi ce qu'on fait? On n'a pas eu besoin de déplacer la structure pour pouvoir les déloger de l'autre. Alors, à cause de la fondation, ça a créé en fait un appenti. Et ils étaient localisés en-dessous de tout ça. Donc, la fondation les a protégés. S'ils étaient plus loin au centre du bâtiment, ça aurait pu être un autre scénario. Donc, la structure s'est affaissée sur la fondation. Ils ont été protégés par la fondation. Par la fondation, effectivement. On comprend qu'il y avait quatre personnes, c'est ça, qui travaillaient sur les lieux? Il y a quatre personnes au total qui ont été, dans fait, qui ont été, qui étaient à l'intérieur du bâtiment lorsque c'est survenu. Deux d'après, elles ont pu sortir seules. Et les deux autres ont eu besoin de la pression pour sortir. Donc, une a eu besoin d'être immobilisée avant d'être. Et il y a une petite, vous demandez, ils sont en train de faire ça? Oui, ils sont déjà en direction d'une salle de lieux. Sous-titrage ST' 501